Elles sont accusées de faire le jeu des passeurs. Le rôle trouble des associations à Mayotte, financées par l'État, elles viennent en aide aux clandestins qui envahissent l'île, aux grands désarrois des Mahorais qui sont à bout et qui attendent toujours ce matin des engagements écrits de la part du gouvernement sur la promesse de supprimer le droit du sol sur l'île. Alexandre Chauveau, quel rôle jouent concrètement les associations à Mayotte ? Ce sont elles qui prennent en charge les migrants à leur arrivée sur l'archipel. Mise à l'abri, aide administrative pour remplir les formulaires de demande d'asile, mais aussi préparation aux entretiens en préfecture. Et si le statut de réfugié n'est pas octroyé, ces associations assistent les migrants pour déposer leur recours. Mansour Kamardine est député LR de Mayotte. Il les accuse de complicité avec les passeurs comoriens et dénonce le dévoiement de leur mission. Plus l'association accueille des migrants, plus sa subvention par l'État est importante. Et donc il y a un détournement complet du dispositif qui a été mis en place et qui partait sans doute d'un bon sentiment, mais qui est devenu aujourd'hui mortifère. Mansour Kamardine qui insiste également sur l'aggravation de la crise migratoire depuis l'installation de ces associations en 2018. Et si leur budget exact n'est pas connu, la plupart d'entre elles sont subventionnées à 100% par l'État. C'est le cas de Solidarité Mayotte notamment. Alexandre Chauveau. Sous-titrage Société Radio-Canada